La grande vedette des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est indéniablement Léon Marchand. Bien sûr, d'autres médaillés d'or comme Teddy Riner, Pauline Ferrand-Prévost, Cassandre Beaugrand, ou encore Joris Daudet ont aussi eu leur moment de gloire. Cependant, c'est Léon Marchand qui a le plus captivé l'attention du public. Ancien membre du club des Dauphins du TOEC, il est le plus grand champion que la France ait envoyé à cette édition des Jeux, remportant quatre médailles d'or dans les épreuves du 200 mètres papillon, 200 mètres brasse, 200 mètres 4 nage, et 400 mètres 4 nage. À cela s'ajoute une médaille de bronze obtenue en équipe lors du relais 4X en M4 nage, faisant de lui l'un des athlètes les plus décorés de ses Jeux. Au-delà de ses performances sportives, Léon Marchand est apprécié pour sa modestie, contrastant avec l'attitude parfois perçue comme plus prétentieuse de Florent Maloudou. À 22 ans, il a même décliné une invitation à participer à quel jeu, l'émission phare de Léa Salamé, expliquant que cela ne correspondait pas à ses valeurs. Cependant, il reste actif sur les réseaux sociaux, où il communique régulièrement avec ses abonnés. Lorsqu'il n'est pas en train de s'entraîner dans les bassins, Léon Marchand se connecte souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter. C'est la qu'il a récemment répondu à une internaute qui demandait « Le Covid-19 a 4 ans, vous avez fait quoi en 4 ans ? » Alors que la majorité des réponses étaient banales, le champion olympique a partagé deux photos sans commentaire. La première montre un jeune Léon s'entraînant dans une piscine privée, tandis que la seconde le présente sur le podium des Jeux olympiques de Paris 2024, arborant une médaille d'or autour du cou. Un message clair, pendant que certains cherchaient leur chemin, Léon Marchand construisait sa légende dans la natation française.